Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui c'est Hugo et on est là pour te présenter le futur prochain flagship de chez OnePlus, le OnePlus Nord 20. La graine de OnePlus, le petit péché mignon de OnePlus à la base c'était de faire des téléphones flagship killer, des petits téléphones de milieu de gamme avec une puissance et une équivalence au haut de gamme à bas prix. C'est pour cela qu'il y a quelques années OnePlus a donc lancé cette gamme, les OnePlus Nord. Alors après quelques années, est-ce que OnePlus arrive encore à sortir des téléphones killer ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. A l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire il y a quelques heures, nous avons eu le droit à des leaks du design de celui-ci. Alors on voit que ce téléphone reprend énormément le design d'un iPhone 13, sans bien sûr compter la partie photo. Comme Apple a changé depuis quelques années, le design ressemble beaucoup à celui-ci ou aux premières versions que OnePlus avait essayé de lancer, le OnePlus X. Alors celui-ci a devant un écran en Gorilla Glass 3, derrière c'est un dos en plastique et tout autour nous avons un cadre tout en plastique. On peut voir à l'arrière de celui-ci qu'on va avoir deux gros appareils photo assez prominents et un petit juste en dessous qu'on peut voir qui va servir sans doute à la profondeur de champ. Et bien sûr une petite LED à droite pour harmoniser tout cela. Alors au niveau de l'écran de celui-ci, on devrait avoir un écran Full HD+, avec un rapport 21 neuvième et cette fois-ci en AMOLED. L'année dernière, ils avaient mis un écran LCD sur le N10 de chez OnePlus. Cette fois-ci, nous aurons bien un écran OLED sur ce téléphone. Ce sera un écran de 90 Hz et non de la 120 Hz qui se normalise à l'heure actuelle chez les Androïdes. Son écran sera d'une taille de 6,43 pouces. Alors au niveau de la puissance, on devrait avoir un Snapdragon 695 5G. Donc ce téléphone sera bien sûr combattible 5G. Il ne devrait pas avoir de version de variante 4G comme l'année dernière. Il sera disponible en 128Go de stockage avec 6Go de RAM. Alors maintenant, passons sur le côté photo du téléphone. Est-ce qu'un téléphone de middle gamme arrivera à faire des belles photos ? A l'heure actuelle, on ne peut pas le dire réellement car on ne l'a pas en notre possession. On a juste les caractéristiques du téléphone en termes de photos. Alors le capteur principal sera un 48MP. Nous aurons un ultra grand angle de 2MP. Un troisième capteur, sans doute le plus petit qu'on a pu voir à l'arrière du design, qui sera celui aussi de 2MP. Alors en caméra selfie, c'est-à-dire la caméra qu'on aura bien sûr en haut à gauche de l'écran de celui-ci. Elle sera simplement de 16MP. Donc vous pourrez faire des petites photos sans doute de très bonne qualité sans plus que ça. Alors au niveau de la batterie, on n'a pas encore la taille exacte de celui-ci. Mais on sait que la recharge rapide sera de 30W sur ce téléphone. Alors la date de sortie de ce téléphone devrait être au premier carton de 2022, c'est-à-dire en janvier comme l'année dernière. Celui-ci devrait être présenté en janvier, plus commercialisé en février pour vos plus grands plaisirs. Est-ce que OnePlus a perdu son âme de flagship killer ? C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Est-ce que ce téléphone-là va redorer le blason de OnePlus à OnePlus ? Voilà simplement avec celui-ci. Ou est-ce que les principaux téléphones qui marchent à l'heure actuelle sont que les hauts de gamme chez OnePlus ? Ça, seul l'avenir nous le dira. J'espère que ces vidéos t'auras plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501